Salut à tous, juste hier j'ai regardé un documentaire qui vient de sortir sur Netflix et qui a d'ailleurs été produit par Netflix, ça s'appelle Jim et Andy. Et en gros l'histoire du documentaire c'est Jim Carrey qui va raconter comment est-ce qu'il a interprété le rôle de Andy Kaufman dans le film Madame the Moon qui était sorti à la fin des années 90. Et en gros j'avais vu ce film il y a quelques temps, je pense que ça fait peut-être un an, et je connaissais pas Andy Kaufman avant ça, donc c'est un comédien qui a été très connu à la télévision, qui faisait je pense aussi des spectacles. Les gens disent qu'il était comédien, qu'il était un comique, mais que lui ne s'est jamais considéré comme un comique, qu'il a toujours dit qu'il ne faisait pas de blague, qu'il essayait de divertir les gens du mieux qu'il pouvait, et il essaie de manipuler les réactions des gens. C'est à dire qu'il n'essaye pas d'être drôle, il veut simplement jouer avec leur tête, jouer avec leurs attentes, et quelque part les forcer à rire sans forcément qu'il sache pourquoi. Tous les acteurs ne travaillent pas forcément chacun les uns comme les autres, pour ce rôle là il a vraiment eu envie de s'imprégner du rôle, d'essayer de comprendre le personnage, d'essayer d'être la personne réellement. Il était tout le temps Andy, et ces images n'ont pas été montrées. En fait je voulais vous parler depuis pas mal de temps de Jim Carrey, parce que je voulais vous en parler pour une raison particulière, c'est le fait de visualiser les choses pour qu'elles apparaissent. Et lui typiquement il s'est dit depuis toujours qu'il voulait être artiste, qu'il voulait être comédien, il dessine aussi, maintenant il se met à peindre depuis quelques années, il y a d'ailleurs une vidéo intéressante là dessus, où il explique sa manière de voir la peinture, et de comment est-ce que ça l'aide à s'exprimer, donc je vous mets aussi le lien dans la description évidemment pour aller voir ça. Et quand il explique justement son rapport au dessin, son rapport à l'art et son rapport à tout en fait, surtout au cinéma, il dit qu'il voulait être comédien, il voulait avoir un rôle qui lui rapporterait 10 millions de dollars. So didn't you write yourself a check? I heard that you did, is that true? I wrote myself a check for 10 million dollars, for acting services rendered, and I gave myself five years. Just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make 10 million dollars. So you visualized... From then on, it was whenever I wanted something to happen, I manifested it. I stood there, in an open field like this, with my arms out, going, I'm ready, come on. Et tout ça, ça se rapproche vraiment de comment il fait pour se transposer dans un personnage. Il va vraiment s'oublier pour devenir quelqu'un d'autre. A pas mal de moments dans le documentaire, il dit, à ce moment-là, je n'étais pas de Jim, je voulais seulement agir comme Andy l'aurait fait. Donc il va commencer à faire des choses un petit peu absurdes, des choses même parfois qui vont un petit peu loin, dans le sens où il va dire des choses à certaines personnes, il va même agir un peu violemment des fois. Et quand on se met à ce point, dans ce truc, on en apprend à mon avis beaucoup sur soi, et ça doit être ça, quelque part, l'essence d'être acteur, en gros. Faire en sorte de ne pas être comme les autres. Il en parle aussi de ça, et c'est quelque chose qui m'a pas mal touché, en fait, le fait de se dire, je veux faire en sorte de devenir quelqu'un de spécial, ou en tout cas d'avoir l'air d'être quelqu'un de spécial. Parce qu'à un moment donné dans la vidéo, dans le film, il dit... Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà depuis quelques années, je me dis que ce gars-là a un truc particulier parce que je l'aime bien en tant qu'acteur, mais plus je l'entends parler, plus j'aime sa façon de voir le monde et de voir les choses et de voir la réalité, d'avoir sa vision du truc en fait. Je trouve que c'est assez différent de ce que j'entends dans les autres interviews d'acteurs en général, donc c'est un truc qui m'intéresse, c'est un truc qui m'intrigue et c'est un truc que je veux forcément à ce moment-là partager avec vous. Donc je vous invite à aller regarder ce documentaire-là, à vous faire votre avis là-dessus, à peut-être vous renseigner sur la façon dont on se transpose en tant qu'acteur dans un personnage, parce que ça peut servir aussi je pense pour vos projets, pour vous mettre à la place des personnages que vous écrivez, des personnages que vous dessinez, des choses que vous mettez en scène, des choses que vous essayez de faire vivre, et tout simplement aussi de vous mettre dans la peau de la personne que vous voulez être, pour réfléchir comme cette personne-là, qui est vous mais un petit peu différemment, pour réfléchir comme elle, agir comme elle le ferait, et finalement arriver là où vous voulez. C'est un documentaire qui est très touchant, ça va toucher à des choses particulières concernant la créativité, des choses qu'on ressent quand on a envie de créer des choses et qu'on sait pas forcément comment le faire, quand on sait pas forcément comment les gens vont réagir à ce qu'on va faire, est-ce qu'on doit réagir à ce qu'ils font, est-ce qu'on doit être touché par les réactions, par les critiques qu'on a, ou est-ce qu'on doit simplement avoir une sorte de vision, et tracer son chemin, et réussir à faire ce qu'on veut ? Il y a plein de questionnements comme ça, et puis en même temps c'est un documentaire avec un récit intéressant en fait. Juste de voir l'évolution de comment se créer un film, des problèmes qu'il peut y avoir dans la création d'un film, et surtout de la limite, de la frontière entre l'homme, l'acteur, le personnage, surtout que là le personnage c'est quelqu'un qui a vraiment existé, et on reprend des scènes de ce qu'il a vraiment vécu. Donc quelle est la frontière entre l'homme, l'acteur, le personnage ? Comment est-ce que tout ça peut être finalement assez flou ? J'espère vraiment que ça peut vous faire réfléchir un petit peu sur la notion d'acteur, de personnage, plus le film que ma vidéo. La vidéo c'est vraiment juste là pour vous dire d'aller le regarder, d'aller voir les vidéos que je vous mets en description en ressources. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider, vous faire réfléchir un petit peu, et peut-être vous permettre d'avancer un petit peu différemment ensuite, après avoir vu ça. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada